Salut, je fais des checks au début de l'interview. Comment vas-tu, Marco ? Ça va, au top. Merci beaucoup de m'accorder un petit peu de temps. Je reviens sur l'intervention, puisque tu as fait tout à l'heure. Nous sommes au séminaire d'Alexandre Roth et tu es intervenu par rapport au podcast. C'était une partie du message. Oui, c'était une partie du message. C'était une partie du message, effectivement, qui arrivait à la fin. Oui, c'était le titre, en tout cas, de ton intervention. Exact. Mais elle a été plus forte, ton intervention, puisque tu as mis énormément d'émotions dedans. Moi, c'est vraiment ça que je viens chercher chez toi. Top. De par ton histoire personnelle et comment ça t'a amené à qui tu es aujourd'hui. Est-ce que tu peux peut-être rapidement te présenter et nous raconter ton histoire ? Je peux écrire ça. Je m'appelle Margot Klein, j'ai 28 ans. Je suis née en 1989, donc comme ça, peu importe à quelle date vous verrez cette vidéo, vous saurez mon âge. Et c'est un peu ce que j'ai raconté ce matin. Comme tu as dû l'entendre, je ne suis pas née dans une famille riche ou aisée ou favorisée. C'était très bien, mais on n'avait pas de l'argent ajouté par les fenêtres. Et je suis partie chez moi à 17 ans, sans bac. Pas encore, je n'avais pas encore le bac. Donc, j'étais en train de le passer. Et à 17 ans, ce que je disais sur scène tout à l'heure en France, tu n'as pas ton bac, c'est difficile de travailler. Donc, je faisais du ménage dans les magasins pour gagner de l'argent. Donc, j'avais moins de 100 euros par mois pour vivre. Et j'avais trouvé une copine qui m'hébergeait dans les sous-sols de son appartement, dans une cave. Déjà, j'étais super contente. Il n'y avait pas de fenêtres, pas de lumière, pas de chauffage. J'avais juste mis un matelas, en fait, à même le sol, qui avait pourri, je me souviens, à cause de l'humidité. Donc, je vivais là. Et j'avais la rage à ce moment-là. Tu as vu combien de temps, ça ? De 17 ans, donc voilà, 17 ans à quasi 19 ans, jusqu'à ce que je trouve un job chez McDo. D'accord, oui. En fait, je ne trouvais pas de job. Les gens à 18 ans, en France, ils disent, tu n'embauches pas, quoi. J'ai un petit boulot, tout ça. En plus, j'étais à Toulouse. À Toulouse, ce n'est pas Paris. Il n'y avait pas de petit job à faire un peu comme ça. Et j'ai une copine qui travaillait chez McDo, McDonald's, et qui m'a dit, donne-moi ton CV. Ils cherchent tout le temps des gens. Je vais te décrocher un entretien. Donc, elle m'a cooptée. J'ai fait l'entretien. Et la personne qui m'a recrutée, donc j'ai eu un job. Je suis restée deux ans et demi chez eux. Et le soir, après mes études, je faisais des licences, etc. J'allais travailler chez McDo, 5 heures. Donc, je travaillais de 19h à 1h du matin. Et du coup, là, j'ai payé mon loyer. Mais j'avais toujours un peu la rage, tu vois. Une bonne rage, une bonne motivation. Je me disais, j'ai envie d'autre chose, Margot. Tu ne vas pas faire des frites toute ta vie. Et donc, j'ai commencé un peu durement, on va dire. Ce n'était pas dur, mais… Dans la vie, par cette épreuve, en fait, d'avoir vécu deux ans dans la misère, on va dire. Oui, ce n'était pas la folie financière. Et en même temps, c'est OK et c'est super cool. Parce que maintenant, j'ai la chance d'avoir une indépendance et une liberté financière telle que je ne pourrais pas travailler pendant 10 ans sans rien changer à mon mode de vie et pour toute… pour ma famille, en fait, pas que moi. Et je me dis, j'ai vraiment de la gratitude. Tu vois, quand je me prends un café dans le train, je me prends toujours… Tu sais, ça ne coûte pas 2 euros. Et je suis trop contente. Je me dis, c'est trop classe. Parce que tu sais d'où tu viens, quoi. Parce que je me souviens que 2 euros, je ne pouvais pas me les payer. Parce que 2 euros, c'était des pâtes pour une semaine. Donc, moi, je ne voyais pas un café. Je voyais un sachet qui s'en allait. Je me dis, on s'en fout du café. Donc, maintenant, je suis très contente de pouvoir faire des conférences comme ça devant 350 personnes parce que j'ai eu la force de créer des business en ligne sur la thématique du bien-être, du sport, de la perte de poids et la thématique de créer son business en ligne à partir de son message. Et du coup, il y a des gens qui, tu vois, comme Alexandre, qui se sont dit « Ah, Margot, c'est sympa, je vais l'inviter. » Tu vois, donc, j'ai fait mes trucs de mon côté. Ça a réussi fort et je pense que ça va encore augmenter. Et du coup, j'ai la chance de pouvoir diffuser ça et d'impacter à plus grande échelle, en fait. Alors qu'à la base… Ce n'était pas gagné. Ce n'était pas gagné, oui. Ce n'était pas… Et qu'est-ce qui t'a donné cette force, à ton avis ? La force de passer les épreuves. De passer les épreuves, oui. Et de ne rien lâcher de manière à réussir. Oui, à « arriver », entre guillemets. Quand tu n'es jamais arrivé, mais… À réussir quelque chose. À concrétiser des choses. Tu as construit une image, une marque. Oui, une marque, oui, grave. Et ce n'est pas rien, quoi. Donc, qu'est-ce qui t'a donné la force de faire ça ? En fait, quand j'étais petite, tu vois, je voyais mes parents. Je me souviens, j'avais 6 ans. Mes parents, mon père, il rentrait tard du travail. Ils travaillaient dur, ils travaillaient encore très dur. Et parfois, on ne pouvait pas partir en vacances, tu vois. Je me suis dit, en fait, mes parents, ils partent le matin, ils reviennent le soir, ils sont défoncés. Oui. Et, ben, tu vois, le week-end, ils sont fatigués, on n'est pas riches, tu vois. T'es enfant, tu comprends qu'il y a des gens, ils ont des paires de chaussures et pas toi, tu vois. Même si j'ai eu toujours tout ce que je voulais et mes parents, ils se sont défoncés pour nous. Tu vois quand t'es enfant, tu vois. Oui, bien sûr. Du coup, déjà, quand j'étais, tu vois, enfant, 6 ans, je me suis dit, ça, Margot, jamais dans ta vie, tu vois. Alors, tes parents, c'est bravo pour eux, mais toi, jamais, tu ne fais jamais ça. Donc, j'ai eu ça très jeune, en fait. Du coup, il y a toujours eu en moi, je savais que ça allait se passer. Oui. Bon, après, quand je faisais des frites chez McDo ou que je dormais dans la cave chez ma copine. Oui, mais justement, est-ce que ça, ça ne t'a pas confirmé quelque chose ? Est-ce que ça ne t'a pas donné encore plus de force ? En fait, je savais. Je ne savais pas comment. Tu avais... Je ne me suis pas dit. En fait, il n'y a personne qui est entrepreneur. Tu avais envie de... Voilà. J'avais envie de... Je ne savais pas comment. Personne n'est entrepreneur dans ma famille. J'avais zéro exemple d'entrepreneur autour de moi, donc dans les amis de ma famille. Personne, les parents de mes copines, personne n'était entrepreneur. Mais personne. Je ne savais même pas ce que c'était, en fait. Moi, je suis arrivée à Paris. J'avais 23 ans. Si je me souviens bien, 22-23 ans. Je ne savais pas ce que c'était l'entrepreneuriat. Je voyais des gens, tu sais, Paris, les gens créaient leur boîte et tout. J'étais là. Oui. Je ne savais pas ce que c'était, en fait. Donc, si tu veux, j'ai vu, enfin, des choses que je ne voulais pas. Et je me suis dit, tu vas créer ta vie. Donc, si tu veux, il y a des certitudes comme ça qui ont été en moi très jeunes. Et je ne savais pas comment, mais j'avais envie d'autre chose. J'avais envie de kiffer ma vie et d'avoir de l'argent, tu vois. Pas de travailler jour et nuit, de prendre le RER, de payer mes factures, tu vois. Pas du tout. Donc, cette foi, en fait, en moi, en la vie, en je ne sais pas quoi, tu l'appelles comme tu veux, mais cette envie d'eux, ça m'a fait continuer, en fait. Je peux te promettre. Les gens qui travaillent à McDo avec moi, je suis leur cassée la tête. Je me suis dit, non, mais moi, là, tes Big Mac, je dis, j'adore, j'apprends trop de trucs. Et McDo, ça m'a beaucoup aidée. Organisation d'équipe, tu vois. Je me suis dit, putain, les gars sont smart, c'est des franchises, tout ça. Mais je me suis dit, j'adore le Big Mac, mais moi, je serais le franchisé. Moi, je ne serais pas la meuf qui fait le Big Mac. Et les gens, ils rient. Il y a des gens, ils m'ont cru. Il y a des gens, ils riaient. Il y a des gens, quand je suis partie, ils m'ont dit, moi, je sais, tu vas réussir. Tu leur dis, tu te souviens de Margot ? Je les ai saoulés. Soulés. Et à partir de quand, en fait, tu as réellement switché et que tu as commencé à vivre de ta passion ? En fait, quand j'ai touché le fou. C'est bien, ça. Tout simplement. À quel moment, toi, tu as touché le fou ? C'est bizarre, parce que du coup, j'ai fait cinq ans d'études, des belles études prestigieuses, parce que mon père m'a toujours dit, mon père, il n'a pas fait d'études, zéro, et il est cadre supérieur, dans une grande boîte. Donc, il a fait ce qu'on appelle un ascenseur social tout seul. Donc, lui, c'était important pour lui qu'on passe au cran au-dessus. Et donc, il m'a dit, tu fais des études. Je ne cherche pas, tu veux, tu ne veux pas, on s'en fout, tu fais des études. Il n'y avait pas de... Tu fais des études, c'est tout point. Il faut que ça soit prestigieux. Tu te démerdes, mais tu fais des études et c'est prestigieux. Voilà. Donc, j'ai fait mes cinq ans d'études, sort bonne, je suis allée à l'étranger, blablabla. Et donc, après, tu fais un stage. Fin d'études, le stage. Et si tu bosses bien, tu es embauché en CDI. Moi, j'ai eu un bon stage, bien payé le stage. Je n'avais jamais eu autant d'argent. Je fais un stage, on me donne 1 200 euros par mois. Je suis là, OK. Ah oui, c'est un bon stage, oui. On m'embauche, on me double mon salaire quasiment. Je touche 2 000 données, un truc comme ça. Oui. Donc, je devrais être contente. Oui, sur le papier, comme ça, oui. Oui, CDI direct, pas de chômage, meilleur salaire de ma vie. Bon, à Paris, c'est un peu léger, mais... Ça, c'était à Paris. Oui, c'était à Paris. D'accord. Et là, je me retrouve devant mon ordi, de 9h à 18h, un peu plus loin que La Défense, en banlieue. Et je me dis, OK, tu vas faire ça toute ta vie, quoi. Oui. Ou pas. Et là, je me suis dit, c'est chaud, quoi. Oui. Donc là, tu pensais que tu allais être la rockstar, tu allais être riche, tout ça. Et là, ça va être chaud, quoi. Donc là, j'ai sombré, quoi. D'accord. Alors là... Parce que tu as eu une prise de conscience. Je me sentais coincée, je ne savais pas quoi faire. Oui. Donc, ce niveau-là, je jouais tous les jours à Call of Duty. Le soir, je rentrais, le matin, je me levais, je dormais. Je jouais aux jeux vidéo, je m'abrutissais devant les jeux vidéo, je mangeais, je n'avais pas de passion, je subissais ma vie. Tu t'es sociabilisée, peut-être, un peu. De ouf, de ouf, oui. Et un jour, je me souviens, parce que je prenais le RER, le métro, le bus pour aller travailler, je mettais deux heures tous les matins. Et un soir, je rentre et j'attends sur le quai du métro. Je devais rejoindre une copine pour aller boire un verre, tu vois. Je me suis dit, allez, on va sortir ce soir. Et je me souviens, tu vois. Je ne l'ai pas raconté à beaucoup de gens ça. Je vois le métro arriver et je me dis... Je n'ai pas envie de monter dedans. Ah, je peux peut-être sauter dedans. Ah oui, d'accord. Je vois le métro et je me dis, en fait, ça serait peut-être plus simple de te jeter, tu vois. OK. Et du coup, quand tu ressens ça, le métro, il arrive et tu sais, c'était au ralenti. Je me dis, ouais, tu peux sauter. Ça serait pas mal, en fait. Ça réglerait beaucoup de tes problèmes, en fait, tous tes problèmes. Ouais. Et je ne l'ai pas fait, tu vois. Donc, c'est le jour où je suis allée vraiment au profond de moi, là, où je me suis dit, ouais, on va sauter parce que de toute façon, Margaux, c'est loup. C'est le jour où, en fait, soit tu décidais de faire quelque chose dans ta vie, soit t'arrêtais. Et à partir de ce jour-là, en fait, je l'ai réalisé après, tu vois, que c'est là où j'ai remonté. Et à partir de ce jour-là, je me souviens, quelques jours après, je me suis dit, bon, déjà, on va perdre du poids. Ah oui, non, et simultanément, ma femme me dit, qui n'était pas ma femme à l'époque, on était ensemble, elle me dit, bon, je te quitte. Elle me dit, j'en peux plus, Margaux. C'est impossible de vivre avec toi. Elle a pleuré quand même, l'a dit, quoi, parce qu'elle était triste. Elle me dit, j'en peux plus. De par ton comportement, en fait. Ah oui, parce qu'elle m'aimait, je pense, tu vois. Et elle a dit, mais je ne peux pas, quoi, finalement, c'est impossible. Et du coup, je lui ai dit, ouais, grave, je te comprends. Je vais t'aider à trouver, parce qu'on habitait ensemble, je vais t'aider à trouver un appartement. Je vais t'aider à déménager, je te comprends. Et là, elle a vu, tu vois, que, en fait, que moi aussi, j'étais en souffrance. Et elle n'est jamais partie, tu vois. Ah d'accord. Donc, les deux trucs, le métro, je me jette, et elle qui me dit, salut, tu vois. Oui. Parce que, bon, tu vas prendre soin de toi. Ça commence par quoi ? Tu perds du poids. Oui. Je faisais 74 kilos. Ça se voyait sur ma tête que j'étais malheureuse, tu vois. Enfin, bref. Donc, je lui dis, tu, voilà. Et là, j'ai commencé à perdre du poids. Au bout de trois mois, j'avais perdu 15 kilos. Et simultanément, j'ai un collègue de travail qui me dit, Margot, fais un blog, raconte ton histoire. Oui. Et là, je me dis, putain. J'avais essayé de faire des sites. Je faisais des sites internet. J'essayais un petit peu des idées business. Oui. Ça a marché un peu, tu vois. Mais, et là, il me dit, fais un blog, raconte ton histoire. Je dis, ben, grave. Alors, je lui dis, non, ça ne va pas marcher. Tout le monde s'en fout. Il me dit, ouais, teste, on verra. Et j'ai créé mon premier blog. Donc, ça, c'était en 2014. J'ai créé mon blog en octobre 2013. Je l'ai laissé un petit peu... Vivoté, sans trop mettre en danger. Jusqu'en décembre. Et en janvier, je me dis, janvier 2014, je me dis, allez, teste, c'est pour de vrai. Ça a marché tout de suite. OK. J'ai écrit un livre. Je l'ai mis en vente. 2014, donc, je suis salariée. Mais, du coup, là, bam, je suis en bonne santé. J'ai travaillé sur moi. Donc, tu vois, tout va bien. Ma vie personnelle va bien. Ma vie pro va bien, parce que j'ai confiance. On me donne des responsabilités, des augmentations. Je développe mon blog. Et du coup, en 2014, j'ai commencé à vendre mon livre en mai. Donc, mai 2014. En juin, je me marie. Je vais faire un road trip en Californie. Donc, je réalise un de mes rêves qui était incroyable. Et donc, 2014, bilan, je fais 7000 euros de vente de mai à décembre. Et je me dis, putain, donc, moi, c'était un bonus. Parce que j'avais mon salaire. Je me dis, ça fait quasiment 1000 euros par mois. Avec un e-book, tu vois, un livre en ligne. Je me dis, il y a du potentiel. Je me dis, 2015, tu fais le plafond auto-entrepreneur. Qui était 33, 35, je ne sais plus. 2015, 33 000. Je me dis, tu peux peut-être quitter ton job. Je n'osais pas trop. Là, je continue. 2016, je fais 126 000, tu vois, net. Je me dis, bon, on va peut-être partir. Donc, j'ai parti comme ça. Mais tu vois, j'ai touché le fond. Et après, je suis remontée. Parce que j'ai décidé que, soit je me jetais. Mais là, j'ai décidé de ne pas me jeter. Donc, il faut faire quelque chose. Donc, c'est comme, j'ai vraiment touché le fond, pour m'en dire. Et après, je suis remontée. Et ça s'est débloqué, en fait. J'ai perdu du poids. Je me suis retrouvée. J'ai trouvé ma passion, ma zone de génie, mon talent. J'ai travaillé sur moi. Tu pars après de l'envie de créer quelque chose, quoi. Et en fait, oui, j'ai travaillé sur moi. Et l'opportunité, en fait, j'ai écouté ce que les gens me disaient. Tu sais, je n'avais pas écouté mon collègue qui me dit, fais un blog. Raconte ta perte de poids. Je ne l'aurais jamais fait, tu vois. Mais j'étais disposée à l'écouter, à l'entendre, surtout. Parce que tu avais travaillé. J'avais travaillé sur moi. Qu'est-ce que tu avais fait pour, justement, faire cette... Des choses simples. Donc, j'avais pris soin de mon alimentation. Je faisais du sport. Donc, du coup, toutes les frustrations, toute la colère part dans le sport. Donc, je suis plus équilibrée émotionnellement. Je prenais soin de moi. Voilà, je travaillais sur... J'ai appris à gérer mon argent. Parce que je n'avais pas géré mon argent. Donc, j'ai entré plus dans l'abondance. Je peux réaliser mes rêves avec un petit salaire, tu vois. Des choses comme ça. J'ai appris à équilibrer mes émotions. À ne plus casser une vitre quand j'étais énervée. Oui, c'est bien, oui. Tu vois, j'ai cassé un mac. J'ai cassé un mac parce que j'étais énervée, tu vois. Donc, apprendre à équilibrer mes émotions, à tempérer ma colère, à ne plus ressentir la colère. Bon, j'ai lu plein de livres, en fait. C'est ce que j'allais te demander, par quels moyens ? Les livres. Oui. Les livres. Beaucoup de lectures. Beaucoup de lectures sur le bouddhisme. Sur des choses qu'il y avait un petit peu... Que je trouvais, quoi. Le développement personnel. Voilà, Deepak Chopra, la méditation. Des choses comme ça. Des choses un petit peu qu'on qualifie maintenant de spirituelles. Oui. Mais qui sont un petit peu la base pour la gestion des émotions. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Alors que je ne suis pas bouddhiste ou... Je ne suis pas destiné à faire ça. Ou à quel moment tu as pris conscience qu'il fallait que tu travailles là-dessus et aller vers ces moyens-là. Ça, c'est fait un petit peu naturellement. Je me disais, bon, Margot, tu es très impulsive. Tu ressens beaucoup de colère. Ce n'est pas normal. Oui. Je savais que ce n'était pas normal de casser un mac quand je suis énervée, tu vois. Je le voyais bien. Donc, je me suis dit, il va falloir calmer tes émotions. Donc, je lisais des livres sur les émotions. Et on te dit, si tu es en colère, c'est quelque chose qui est en toi. Donc, prends la responsabilité de ta colère. Ce n'est pas la faute de l'autre. Donc, je voyais bien que ce n'était pas normal. Il y avait des gens qui étaient calmes. Pourquoi pas moi ? Oui. Donc, c'est juste en regardant les gens, puis en me regardant à moi. Et en étant très consciente de mon comportement. Oui. Et que ça n'est pas rejeter la faute sur les autres. Et moi, je faisais ça. Au début, je faisais ça. Je pense, oui. Forcément. Je disais, oui. Ta faute des autres. Ce machin, c'est sa faute. Non, non, non. En fait, c'est ta faute. C'était ma faute. J'ai fait Ho'oponopono, tu vois, des trucs comme ça. Donc, tu apprends à rentrer dans la gratitude, dans l'amour. Moi, je détestais tout le monde. Parce que je me détestais. Donc, forcément, je détestais tout le monde. Donc, j'ai appris à m'aimer. De soi, après. Voilà. Donc, j'ai perdu du poids. T'es plus content. Je me mettais en maillot. J'étais un peu fière. Tu vois, j'étais là. C'est bien, j'accède. Donc, moi, j'ai commencé par aimer mon corps. Et après, je commençais par m'aimer plus profondément. D'accord. Donc, c'est comme ça, en fait. Tout simplement. Ça s'est fait, oui, simplement. C'était pas simple, mais ça s'est fait. Ah ben, non, certainement. Ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain. Toujours éthique. Il y a eu une prise de confiance un jour. Et puis, quelque part, ça s'est fait. Parce que c'était 2014. Oui, donc, il n'y a que 4 ans, tu vois. Ce n'est pas vieux, quoi. Non, oui, ce n'est pas vieux. Ce n'est pas vieux. Donc, parce qu'aujourd'hui, au moment où on est en fin de la vidéo, on est fin 2017. Mais tu réussis depuis 2016, 2017. Alors, je réussis fort. Enfin, ça dépend où tu places la réussite. Oui, bien sûr. Déjà, tu vis de ta passion. Ah oui, large, depuis 2015. C'est juste que je n'ai pas eu le courage de quitter mon job salarié. En un an. Enfin, en un an. Voilà, en un an. Les gens vraiment déterrent et courageux. En 6 mois, c'était fait. Oui. 6 mois. Moi, j'ai eu peur. C'est ça qu'il faut retenir, quoi. Ah oui, une fois que tu as pris la décision, le changement, il est rapide. Parce qu'en fait, tu as tout libéré. Tu es là, tu avances. Et tu as aligné, du coup, à ce que tu fais, quoi. C'est ça. Et tu le vois, là, j'étais beaucoup dans la conférence que j'ai donnée chez Alexandre. J'étais beaucoup dans la vulnérabilité, beaucoup dans l'émotion. Oui. Mais j'ai touché les gens. Oui. Parce qu'ils m'ont dit, tu étais aligné, tu étais droite sur scène, quoi. Carrément. On sentait, tu vois, donc une fois que tu es aligné, tu peux tout faire. Oui. Même les choses les plus folles pour toi. Les plus improbables où tu ne pensais jamais capable de le faire. Oui, bien sûr. Et puis finalement, le potentiel se libère. C'est ça. Exactement. OK. Eh bien, écoute, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter ? Non, rien du tout. Merci. Eh bien, merci beaucoup à toi. Oui, voilà. Merci à toi. Un mot pour terminer, placer à l'action et aligner, trouver le sens à donner à votre vie, quoi. C'est ça. Et ne jamais arrêter. Et ne jamais arrêter. Continuer, 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 continuer. Parce que la seule différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui échouent, c'est juste la persévérance. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de secret ou de truc mystique, c'est juste persévérance. Tu continues. Un jour, la vie te fait réussir. Un jour, il y a quelqu'un qui arrive et qui te dit, tiens, bam, et là, tout se débloque. Donc, il faut juste continuer. Commencer et continuer. Ok, eh bien, la charine alors. C'est ça. Merci Margot. Merci à toi. A bientôt. Ciao. Ciao.